1. Retirez le capuchon du stylo. Dévissez la vis qui se fixe à la seringue qui contient le médicament. 2. Insérez le tube contenant le médicament à base d'insuline. 3. Poussez la vis du porte-stylo sur l'ampoule d'insuline et tournez-la complètement ensemble. 4. Pour l'insuline trouble, tournez le stylo verticalement environ 10 fois. 5. Et effleurez doucement le stylo de haut en bas 10 fois pour obtenir une insuline trouble homogène. Au début, vérifiez l'insuline que vous allez utiliser. Le nom du médicament, la force du médicament et la nature du médicament. Ensuite, essuyez le bouchon du tube d'insuline avec un coton-tige imbibé d'alcool et attendez qu'il sèche. Retirez le papier recouvrant l'entête de la broche. Ensuite, insérez l'aiguille verticalement pour éviter les fuites d'insuline ou la flexion de l'aiguille. Si vous pouvez voir des bulles d'air, utilisez votre doigt pour frapper les bulles vers le haut. Lors du remplacement de l'aiguille par une nouvelle, vous devez tester si la pointe de l'aiguille est obstruite ou non. Faire pivoter l'insuline à un unité ou selon les directives de l'entreprise. Et puis, tenez le stylo verticalement en sorte que la pointe de l'aiguille soit sur le dessus. Appuyez sur le bouton d'injection jusqu'à ce qu'une goutte de médicament apparaisse au bout de l'aiguille. Ensuite, ajustez la dose d'insuline selon les directives de votre médecin. Utilisez votre main dominante pour tenir le stylet avec les 4 doigts avec votre pouce en position de bouton poussoir. Piquez l'aiguille perpendiculairement à la peau jusqu'à ce que l'aiguille soit complètement fermée. Appuyez lentement jusqu'à ce qu'il atteigne zéro et maintenez-le enfoncé. Comptez de 1 à 5 lentement ou assez longtemps jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir reçu la quantité totale d'insuline que vous avez injectée. Ensuite, mettez soigneusement le capuchon intérieur de l'aiguille et couvrez le stylo. Si vous souhaitez retirer une aiguille pour en remplacer une nouvelle, couvrez le capuchon extérieur de l'aiguille et tournez pour retirer l'aiguille.